Entier, engouti. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la chaîne du futur pour cette nouvelle édition du journal. La Banque Internationale pour l'Afrique Togo, Béliat Togo, vient d'être privatisée. Elle a été cédée au groupe marocain Atija Warifa Bank. L'annonce a été faite ce mercredi au cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, Samuel Nianhui. La Béliat Togo, Banque Internationale pour l'Afrique Togo, change de manière. Ce 24 septembre, l'État togolais, actionnaire majoritaire avec 77% de part, a cédé 55% de ses actions à Atija Warifa Bank, un groupe marocain. Une opération qui fait du groupe marocain l'actionnaire principal de cette banque, montant de l'opération plus de 15 millions d'euros. Face à la presse ce mercredi, les nouveaux actionnaires majoritaires ont tenu à partager avec les journalistes la nouvelle de la privatisation et les raisons qui ont amené l'une des plus grandes banques marocaines à s'ouvrir sur le Togo. L'État a cédé une partie de sa participation dans la Béliat Togo au groupe Atija Warifa Bank. Et ainsi, Atija Warifa Bank devient l'actionnaire majoritaire de cette institution avec 57% du capital de cette banque. Nous avons ensuite tenu à en informer le personnel de Béliat Togo, qui est évidemment le plus concerné, mais il nous a semblé important de dire à notre clientèle en premier lieu, à l'opinion publique, à travers vous, à travers la presse, de cette information importante. Devenu actionnaire majoritaire, Atija Warifa Bank tient toutefois à rassurer. Il n'y aura ni compression de personnel, ni changement de délimination sociale. Du moins, ce n'apportent le moment. Le seul changement remarquable est celui de la direction générale. Précédemment, au nom de Jean-Paul Lucal, la Béliat Togo, dans sa nouvelle configuration, sera désormais dirigée par Abdelha Benami. Outre ce seul changement, Atija Warifa Bank compte imprimer un nouveau dynamisme à la Béliat Togo. Oui, il y a quand même un certain nombre de choses qui font partie de notre engagement ferme auprès des autorités togonaises, à savoir celui de jouer un autre rôle dans la bancarisation, et de permettre le rapprochement de la banque et du citoyen et des entreprises, à travers, par exemple, le développement du réseau, et donc pouvoir conquérir plus de clients, et donc permettre plus d'insertion, leur offrir des produits modernes, de monétiques, en ce qui concerne les entreprises. Eh bien, nous souhaitons que Béliat Togo continue à servir avec fidélité et qualité de ses clients historiques, mais aussi se tourne peut-être vers d'autres clientèles auxquelles elle peut désormais apporter un service de qualité, compte tenu de son ancrage dans le groupe et de son ouverture à l'international. Même si les nouveaux actionnaires sont restés très évasifs sur les raisons réelles de cette privatisation, pour l'État togolais, l'opération participe d'une série de privatisations qui touchera au moins 4 grandes banques togolaises. Atidjari Wafa Bank, déjà présente dans plusieurs pays d'Afrique francophone, compte s'ouvrir aussi sur le Bénin et le Niger. Le Togo, résolument engagé dans la lutte contre les déchets toxiques et la protection de l'environnement, signataire de la Convention de Stockholm en 2004, il est question pour le pays de protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes des produits chimiques dangereux. Une réalité donc est consciente, le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières a l'ouverture de cet atelier de formation consacré aux polluants organiques persistants, POPS. A l'instar de nombreux pays et mondes, la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur le COPS a démarré au Togo avant son entrée en vigueur avec l'élaboration et l'adoption en 2006 du surpont national de mise en œuvre en application de l'article 7. Ce processus a été conduit avec des appuis financiers du FPM et technique de l'OMG. Au titre de ces appuis, il a été procédé pour la première fois à une analyse de la situation de POPS et de nous à travers des inventaires de leurs sources et quantités de rejets, l'exposition de la santé humaine et de l'environnement. Un véritable travail de fonds donc engagé par l'État togolais et qui a par ailleurs permis de délimiter quelques axes prioritaires avec des résultats probants. Résultats qui seront actualisés au cours de cet atelier avec à la clé le renforcement des capacités nationales pour faire face aux problèmes créés par les POPS. Les polluants organiques persistants, donc les POPS, sont des éléments qui sont toxiques pour la santé et qui s'accumulent dans l'environnement. Ils se dégradent très difficilement, donc on cherche vraiment à en bannir la production et à en réduire au minimum l'utilisation. Les éventaires du POPS et leur gestion permettront ici au gouvernement d'avoir un environnement sain et dénuer de tout polluant organique persistant. On vous le disait dans nos précédentes éditions, les travaux de démolition du bâtiment incendié du Grand Marcheux dont on a démarré depuis mardi. Nous sommes au deuxième jour et enfin à accrocher le public et les autorités. Il s'agit de la bravoure d'une peineuse sur ce sentier en déplacement pour admirer le savoir-faire de cette dernière. Le ministre des Travaux publics a qualifié de merveilleux et supprôlant le courage de cette fille âgée de 22 ans. Oji Améla. Le bruit de l'appel résonne au second jour des opérations de démolition du bâtiment d'un gér public du Grand Marcheux de l'Union. Si ce bruit assourdit les oreilles, il y a un autre élément par contre qui suscite l'admiration des riverains, y compris celle des autorités touglaises, la manœuvre démarrée dans cette pelouse de 22 ans. Cela fait déjà quatre ans que cette jeune fille marche sur le tarot de son père, quatre ans durant laquelle elle se rend toujours compte du fait qu'elle ne s'est même pas trompée de chemin. Quand j'ai cessé les classes, je ne faisais rien, j'étais à la maison. Et papa ne voulait pas que je reste à la maison, ça a rien fait. Je sais que c'est le monsieur là qu'il a appris, présentement c'est ça, il fait. Donc après les classes, comme il ne voulait pas que je reste à la maison, il me prend, je suis sur le chantier. Après j'ai vu que le travail m'a intéressé, et je leur ai demandé de m'apprendre. On a commencé petit à petit, et aujourd'hui je maîtrise. Des talents en mail qui nous sont au jour le jour payants au sein de cette entreprise où elle travaille depuis plus de deux ans, une entreprise renfermant presque une quinzaine de filles. On ne va pas choisir plus une fille qu'un garçon pour un boulot, sauf pour des gens de travaux comme ça, ou une fille plus minutieuse. C'est relativement dangereux parce que le bâtiment tient en équilibre. Surpris, charmé ou plutôt émerveillé par le doigté avec lequel cette jeune fleur a fait sur le bâtiment, le ministre des transports et des travaux publics n'a pas évité le micro quand il s'agit de donner des appréciations. Je suis tout simplement émerveillé et je crois que nous devons maintenant donner raison au chef de l'État quand il a décidé que nous les hommes, qu'on laisse la place qu'il faut à la femme. Et aujourd'hui nous le constatons, vous voyez c'est une fille de 22 ans qui est en charge de la démolition de ce bâtiment. C'est extraordinaire. Son exemple doit servir à tous les responsables, quel que soit le niveau où ils se trouvent, pour qu'on fasse maintenant confiance aux femmes. On les a vus dans la médecine, on les a vus dans l'enseignement, on les a vus dans d'autres secteurs, mais dans notre pays, je crois que c'est la première fois que nous sommes en train de voir de femmes sorties dans des secteurs comme ça, aussi délicats que les BTP. En d'autres termes, tout au bout quand il y a de l'âme fixée pour la démolition du bâtiment et le ramassage des grands mâles. C'est un travail qui tient à cœur non seulement à ma modeste pension, mais au chef de l'État en premier, parce que nous voulons que tout se déroule normalement, sans dégâts collatéraux, et que vraiment tout se passe bien. Mais nous voulons aller très vite, mais avec efficacité, sans problème, à la fin. Moi, je suis confiant qu'elle va mener ce chantier-là à terme, sans incident. Selon les responsables de l'entreprise en charge de ces opérations, tout sera fini au plus tard, au 9 novembre. Le principe des opérations d'Emmafric, c'est de transporter l'hôpital, des praticiens et le savoir-faire, vers les zones rurales, un appui aux petites structures sanitaires de ces localités, le temps d'une mission foraine. À Ababa, en cette deuxième étape, l'objectif, c'est de briser...